Je vous remercie Madame la Présidente. Avec cette résolution, notre Parlement entend bien entendu soutenir la politique très volontariste de la Commission en matière de lutte contre le tabagisme. Mais nous lui demandons aussi, et c'est essentiel, d'aller plus loin encore et de garantir qu'en 2011, les Européens et les Européennes auront droit à un espace sain dans tous les lieux publics, dans les moyens de transport et sur les lieux de travail. Car l'Europe a le droit, c'est une évidence, et même le devoir de se situer dans la protection, et donc ici dans l'interdiction, comme elle l'a fait et va continuer de le faire pour toute une série de substances toxiques, des substances qui tuent pour certaines d'entre elles, singulièrement moins que le tabac, des substances chimiques, des pesticides, certains métaux lourds ou encore l'amiante, pour ne citer que celle-là. Quand je viens de dire que l'Europe doit interdire et donc garantir cet espace sans fumée à tous les travailleurs, comme nous le demande une écrasante majorité de citoyens, cela ne veut pas dire, bien évidemment, que nous lançons ici une croisade contre les fumeurs. Je suis libérale et viscéralement attachée à cette notion de liberté, de libre choix et de libre arbitre. Un texte européen peut prévoir des dérogations des fumoirs, des espaces de liberté légiférés, ne veut pas dire opprimés, je conclue Madame la Présidente. Nous parlons bien ici des espaces publics, mais qu'on ne vienne pas me dire que l'Europe n'a pas sa place dans ce débat.